Bonjour, nous sommes en Champagne-Ardennes, dans le département de la Marne, à Bi-Hille-Grand, chez Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Donc Nicolas, nous sommes en Champagne-Crayeuse, dans les terres de craie. Je vais te demander donc d'expliquer, de présenter ton exploitation. Alors on est sur une exploitation de 270 hectares de polyculture, blé, céréales, colza, betterave, luzerne et fécule. Et deux hectares de vignes. Si tu peux aussi nous expliquer comment tu es venu au concept MCE. Alors j'ai connu le concept MCE de par mon voisin qui travaille avec le concept depuis 2014. Et donc moi, en 2016, je me suis lancé dans le concept après avoir fait aussi une réunion technique en 2015. On est en Champagne-Crayeuse où le phosphore est peu assimilable. La caractéristique de la région, c'est d'avoir des taux de phosphore qui sont relativement faibles. Donc je vais te demander d'expliquer comment tu travailles avec le TMS et le TMF sur ton exploitation. Moi, j'utilise le TMS, que j'applique deux fois par an, une fois à l'automne, une fois au printemps. Et le TMF sur culture à chaque passage de chaque application, que ce soit des herbages ou fongicides. Comment se comportent tes analyses de somme depuis six ans que tu utilises le concept TMCE ? Alors ce qu'on constate, c'est que, avec l'apport de matières organiques et de TMS, on a des taux de phosphore qui se maintiennent et des taux de magnésie qui augmentent. Et en fait, c'est dû au bon recyclage de la matière organique par le TMS. Et au niveau des résidus de récolte, tu observes des choses également ? Alors on observe surtout sur les cultures de printemps, la mise en place des cultures de printemps, une pratique pratiquement absence de résidus des récoltes de l'année d'avant. Est-ce que tu observes des choses justement sur l'état sanitaire de tes céréales ? Et comment tu pratiques ta protection fongicide ? Alors du coup, avec le meilleur recyclage des pailles, on a une plus faible pression. On a des cultures en meilleure santé. Et ce qui me permet de réduire mon programme fongicide en céréales par trois et en appliquant le TMF avec chaque fongicide. Et comment tu utilises donc du coup le TMF ? Alors le TMF, je l'utilise en général à chaque passage associé avec, que ce soit un désherbage, un fongicide, à une dose différente selon le stade de la culture, et pour accompagner le développement de la culture au fur et à mesure. Nicolas, nous sommes dans ta cuivrie, tu as aussi deux hectares de vigne, donc si tu peux nous expliquer quels produits tu utilises de la gamme TMCE et comment tu les utilises ? Alors ce que j'utilise c'est l'Organo TMS que j'apporte au mois de février, et le TMF que j'utilise à chaque passage de fongicide. Et quelles sont tes observations, du coup, sur tes parcelles de vigne ? Alors ce que j'observe, c'est qu'avec l'apport de TMS, on a une meilleure vie du sol, on voit plus de turricules de vers de terre, une meilleure porosité de nos sols, et ce qui me permet un travail plus facile de mes sols, surtout au printemps et avec des printemps secs comme on a eu cette année. Et c'est vrai que la problématique de certains viticulteurs cette année, on avait les sols très très secs, avec le sec qu'on a eu jusqu'à maintenant, et c'est vrai que le fait de pouvoir travailler, c'est quand même bien pour maintenir des terres, des parcelles propres. Par rapport au TMF, quelles sont tes observations sur le comportement de la vigne tout au long du cycle de végétation ? Tout au long de l'année, on observe qu'on a des vignes plus vertes, qui poussent au continu, et en fin de campagne, au mois d'octobre, elles continuent à pousser plus longtemps, elles restent plus vertes, plus longtemps, donc ça leur permet de mettre plus de réserves de côté, et une meilleure vigueur pour la reprise l'année d'après. Tu utilises le concept TMCE, quels sont tes constats depuis six ans d'utilisation ? Alors moi ce qui me plaît dans ce concept là, c'est que j'ai une moins grosse dépendance aux engrais chimiques, j'arrive à réduire mon programme pitot sur certaines cultures assez drastiquement quand même, et en fait aujourd'hui j'arrive à produire autant qu'avant et plus sereinement. Écoute Nicolas, je te remercie d'avoir témoigné, et je te dis à bientôt ! À bientôt ! Rendez-vous dans un prochain témoignage d'un agriculteur qui fait confiance au concept TMCE !